Au lendemain de la dédicace de l'église adventiste du 7e jour à Tei-Ohae, c'est l'occasion pour la délégation de la mission adventiste en Polynésie française de célébrer le tout premier sabbat dans la chapelle nouvellement inaugurée. Le rendez-vous est donné à tous en ce sabbat matin de se réunir afin de glorifier le Dieu Créateur. L'occasion est également de procéder à l'installation du couple pastoral au secteur 10, le pasteur Jean-François-Marie-Rey Parker et sa femme Lénie. C'est vrai que je loue Dieu parce qu'on a pris la décision de répondre favorablement à sa paix. Ce n'est pas facile de savoir si c'est vraiment ou pas la paix de Dieu, dans la mesure où il y a tellement de personnes qui louent Dieu. Vous êtes sûres que c'est ça ? C'est ça ? Je sais que quand on s'engage avec Dieu, ça va être comme quand vous êtes arrivés à Rigao. Je sais qu'on va vouloir les plaquer par terre. Et c'est la raison pour laquelle on aura besoin de vous priver. Mon chef dans cette histoire, c'est le Saint-Esprit. Et je veux croire que c'est lui qui va opérer des miracles. Parce que je n'ai moi-même pas la science infuse pour voir quelle est la meilleure approche pour aborder ce territoire, quoique connu, mais ayant des spécificités particulières. Parce que la culture joue un rôle essentiel ici. Et la plupart des natifs des Marquises sont fiers de leur langue, sont fiers de leur culture. Et à travers cela, je pense qu'en tant que serviteur de l'Éternel, ma priorité, c'est de pouvoir nous mettre au service de la population et de nous mêler à cette population. De leur faire du bien à travers nos rencontres, sympathiser avec eux. C'est la meilleure approche que nous propose Christ. Donc en tant qu'amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous devons d'annoncer et de préparer un peuple à la rencontre de notre Dieu. Puis la parole fut donnée à pasteur Patrice Teripaia pour le message du jour avant que le pasteur Jeff ne procède à la cérémonie de la Seine Seine. Dans l'après-midi, pour sa première mission en tant que responsable du secteur 10, le pasteur Jeff s'est rendu à l'hôpital de Tei-Oha-e. Cela à la demande du premier ancien de l'église d'Atu-Ona à Hiva-Oa afin de visiter le fils d'une membre d'église qui s'est fait opérer la veille et qui, sur décision du médecin, devra se rendre sur Tei-Ti pour une autre intervention. Le pasteur Jeff a su prendre le temps d'être à l'écoute de l'adolescent avant de lui délivrer un message d'encouragement, non seulement pour lui-même, mais également pour la mère qui est restée à son chevet. Au retour de cette visite à l'hôpital, un concert avait commencé au sein de la chapelle. Des chants à la gloire de Dieu étaient entonnés avec allégresse. Et alors que la nuit s'installait, de merveilleux chants s'enchaînaient dans la joie et la bonne humeur. Que le Seigneur bénisse son œuvre à Tei-Oha-E et sur toutes les îles des Marquises.